Prends un mimosa et relaxe. Tu ne vas pas m'ignorer comme ça, Steve. Les meneurs ont droit à ce que... Il n'y a aucun meneur. D'accord, dans l'équipe du Apple II, il n'y a aucun meneur. Ce sont des joueurs B. Et les joueurs B démoralisent les joueurs A. Et je veux que les joueurs A appartiennent à Apple, pas à Dell. Ce ne sont pas des joueurs B, pas du tout. Et c'est moi le meilleur juge de ça. Moins de 90 jours avant l'insolvabilité. En partie parce qu'on ne sait pas qui a cru que le Newton n'était pas une boîte de cochonnerie. Jawohl, vous pourriez venir ici. Il est bien là. C'est pas de ça que je parle. Vous avez conçu et vendu cette petite boîte de cochonnerie pendant que j'étais parti. Je faisais référence au Apple II, qui joue non seulement un rôle crucial dans l'histoire de cette compagnie, mais un rôle crucial dans l'histoire des ordinateurs personnels. Pour un certain temps... Le moins que tu puisses faire si tu as l'intention de réduire les effectifs. Ce seront les seuls à toucher le chômage tout en vivant dans de si grandes maisons. C'est de reconnaître leur travail. Exprime ta reconnaissance envers eux et le Apple II pendant ce lancement. Il s'agit d'un tout nouvel animal. Tout cet empire a été bâti à partir du Apple II. Tu t'es bâti à partir du Apple II. Je voudrais dire que j'ai été détruit par le Apple II et son système ouvert pour que les hackers et les autres férus puissent faire des radios amateurs. Ou je ne sais plus quoi. Et ensuite, il a bien failli détruire Apple, puisque vous y avez investi tout votre argent, sans toutefois développer un seul nouveau produit. Le Newton. Ta petite boîte de cochonnerie. Vous avez inventé le Newton, et vous, vous voulez vraiment que ça se sache ? C'est un lancement de produit, et non une conférence. Et je veux à tout prix éviter de lier le iMac au... au seul produit de qualité lancé par notre compagnie. Désolé d'être si direct, mais c'est malheureusement la vérité. Le Lisa a été un échec. Le McIntosh a été un échec. Je n'aime pas parler de cette façon. Mais je ne veux plus être vu comme Ringo, alors qu'en fait, j'étais John. Tout le monde aime Ringo. Et ta condescendance m'est devenue insupportable ! Tu crois que John est devenu John parce qu'il a gagné à la loterie ? Tu crois qu'il a arnaqué quelqu'un ou frappé George Harrison à la tête ? Il était John parce qu'il était John. Il était John parce qu'il a écrit Ticket to Ride. Et moi, j'ai écrit le Apple II. Tout le monde ? Sortez de l'éditorial ! T'as créé une super carte mère. Et je te rappelle que t'étais prêt à la donner gratuitement. Alors ne me dis pas que tu as bâti Apple. Si ce n'était pas de moi, tu ne serais qu'un de ces profs laxistes à l'école de Homestead. Évie de tous ces gens. Dépends entièrement de ton appréciation. Alors voilà ta chance. Reconnais qu'il s'est passé quelque chose de bien alors que tu n'étais pas dans la pièce ! Non. Steve ! Fais-le ! C'est important, c'est... C'est important. Désolé, mais non. Dans ce cas, laisse-moi reformuler. Je doute fort qu'il existe un autre homme ayant autant contribué que moi à l'avancée de la démocratisation de l'ordinateur personnel. Mais tu n'as jamais eu le moindre respect pour moi. Tu peux me dire pourquoi ? Je me dis que ça pourrait très bien venir du fait que tu n'en as jamais eu pour moi. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Rien du tout. Merci pour ton temps. C'est fait. Elle va revenir. Tu es passé à un cheveu de causer la faillite de l'entreprise. À qui devrais-je porter plainte ? Je te laisse garder ton poste. T'as un laissé-passer. Tu sais, on me demandait régulièrement quelle différence il y avait entre moi et Steve Jobs et je répondais Steve s'occupe de la vue d'ensemble alors que je préfère ma table de travail. Quand les gens me posent la question aujourd'hui, je leur réponds Steve est un... Tes produits sont meilleurs que toi. C'est ce à quoi j'aspire. Et de le reconnaître fait toute la différence. Ce n'est pas binaire, Steve. On peut être doué et humain, les deux à la fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501